Vous aimez la France ? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre ? Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau, ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers 100 lieux, qu'il faut absolument voir dans votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Océan Indien, l'île de la Réunion offre des paysages à couper le souffle, entre mer et montagne. Nous irons nager avec les dauphins dans l'eau bleue azure de ses côtes. Puis, nous découvrirons l'une des principales ressources de l'île, la canne à sucre. Nous survolerons ensuite les trois cirques volcaniques qui forment l'île de la Réunion. Et nous nous enfoncerons au creux de ces forêts primaires, en visitant de vieux villages, qui abritent de magnifiques cases créoles. Enfin, nous frôlerons le piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs au monde, avant de plonger dans les entrailles de la Terre. Et après avoir humé les centaures d'un jardin extraordinaire, où l'on cultive la vanille, nous goûterons les plus belles recettes réunionnaises. Comment tu as trouvé le carré de poulet ? Délicieux. Bon ? Au cours de ce voyage au bout du monde, des réunionnais passionnés nous dévoileront les mille et un secrets de cette terre qu'ils chérissent. C'est par la côte ouest de la Réunion que nous débutons notre périple. C'est ici que les premiers colons français ont débarqué en 1646, alors que l'île était encore vierge de toute présence humaine. Appelée la côte sous le vent, elle est bordée de grandes plages qui lui valent d'être la plus prisée des touristes. Bonjour, bonjour. Ah, ils sont beaux ces petits ananas. Le piment, ils donnent pour goûter ? Ah, dommage. Directeur d'école à la retraite, Paulo Bregui adore flâner en fin de semaine sur le célèbre marché de Saint-Paul. Comment ça va ? Bonjour, Paulo. Je passerai au jardin de te voir. Merci, c'est gentil. Tu vas bien ? Il y vend parfois les fruits et les légumes d'exception qu'il cultive dans son jardin. Car Paulo est un spécialiste des primeurs oubliés. Surnommé en créole, longtemps. Car peu cuisiné de nos jours. Tout pousse ici. Ainsi, dans mon jardin, moi j'ai des retours des petites cailles, des retours des lièvres, des retours des pisons ramiers. Ces oiseaux reviennent au jardin parce qu'ils ont trouvé peut-être un endroit sécurisé. Et je crois que beaucoup de Réunionnais ne pensent pas qu'on a encore cette faune existante à la Réunion. C'est ça qui fait que j'aime la Réunion. Le jardin de Paulo est entouré de champs où l'on cultive l'une des principales ressources de l'île, la canne à sucre. Autrefois exploitée par les esclaves qui travaillaient pour de riches propriétaires terriens, la canne à sucre pousse sur les flancs des volcans de la côte ouest de la Réunion, sur des terrains si escarpés qu'il faut la couper à la main. Entraîné par son voisin Bernard Moutan-Virin, Paulo veut apprendre le geste ancestral des coupeurs de cannes. Bernard est un descendant de ceux qu'on a pu dire. « Les Engagés » apparu sur l'île après l'abolition de l'esclavage en 1848. Originaire d'Inde, d'Afrique et de Madagascar, ces Engagés effectuaient les tâches les plus pénibles des plantations pour des sommes très naudiques. Mes ancêtres, à moi, c'était les Engagés indiens qui sont arrivés dans les années 1849. Juste un peu après la fuite, en fait. On va dire, une fois que l'abolition de l'esclavage était abolie, ils ont foutu les cannes. Donc, à ce moment-là, pour pallier au manque de main-d'oeuvre, c'est à ce moment-là que mes ancêtres sont arrivés. À ce moment-là. La canne, c'est comme un peu le cochon, on va dire. Tout est bon. Tout est bon dans la canne. Et aujourd'hui, avec tous les sous-produits de la canne, on a pu valoriser au maximum tout ce qu'il y a. Et aujourd'hui, la canne est partie de notre paysage, façonne notre île. Les champs de canne à sucre occupent 57% de la superficie agricole de l'île et fourmissent à l'économie réunionnaise son premier produit d'exportation. La canne à sucre a longtemps été coupée par des esclaves. Derrière l'image de carte postale paradisiaque de l'île, se cachait alors l'enfer de l'esclavage. Polo tient à nous montrer l'un des bâtiments les plus emblématiques de cette période sombre, la chapelle pointue. Cet édifice a été bâti en 1841 à la demande de l'une des plus riches propriétaires de l'île, Madame des Bassins, qui voulait évangéliser ses esclaves. Il doit son nom à son élégante toiture qui coiffe une belle rotonde. Jean-Marie Itema est guide conférencier. Avec Polo, il va nous y raconter l'histoire de l'ancienne propriétaire du domaine. Là, on a affaire à l'une des plus importantes familles à La Réunion au 18e, au 19e siècle, connue aussi à travers Madame des Bassins. Madame des Bassins a donné la possibilité aux gens des hauteurs et à ses esclaves aussi d'avoir une chapelle, parce que le fouet était efficace, l'échelle était efficace, mais l'esprit, la religion est un moyen aussi très efficace d'arriver à ce que la main-d'oeuvre soit plus obéissante. Plus obéissante. Et les esclaves qu'il y avait autour de ce domaine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de leur nombre ? On a plus tendance à dire qu'elle avait plus de 400 esclaves. Ce n'était pas seulement des esclaves à être au champ, au canne à sucre ou au café autrefois. Il y avait des esclaves qui aidaient à l'office de la chapelle pointue. Il y avait des esclaves qui faisaient la charpente de la ministerie, qu'on appelait des esclaves à talent. On a aussi des esclaves qui partaient à la pêche, qui partaient à l'achat des esclaves fidèles. Il ne fallait pas qu'on aille, qu'on donne à des esclaves qui avaient tendance à s'enfuir, d'aller à la pêche, etc. Il y avait une quarantaine d'esclaves domestiques. Forcément, les esclaves domestiques pouvaient vivre à 60-70 ans. Mais les esclaves qui étaient au champ, la plupart n'excédaient pas à 35 ans. Et Mme de Bassin, vous voyez, vous avez sa piaton balle qui est ici. La légende nous dit que le fissure que vous avez sur la tombe ici est dû à des éclairs suite à un cyclone en 1932. Et ironie du sort, ou légende, etc. Le cyclone est passé un 4 février et Mme de Bassin est décédée aussi un 4 février. Coïncidence. Madame de Bassin a profondément marqué la mémoire collective et alimente aujourd'hui encore de nombreux mythes. Lors des éruptions du piton de la Fournaise, par exemple, certains habitants de l'île prétendent que c'est elle qui se réveillerait. Comme la plupart des Réunionnais, Polo n'a pas vraiment une âme de marin. Mais il est fier de la beauté des rivages et du bleu profond de l'océan Indien. A l'origine d'une pratique très appréciée des touristes, malgré la présence de nombreux requins dans ses eaux. Nager à la rencontre des dauphins. Il embarque sur le bateau du capitaine Joe, accompagné par le spécialiste de la nage avec les dauphins, Emmanuel Anton Giorgi. Revêtu de leur combinaison de plongée, Polo et Emmanuel scrutent patiemment la mer à la recherche d'un banc de cétacés. Après de longues minutes d'observation et d'attente, Emmanuel et Polo voient enfin se rapprocher un groupe de dauphins. Et la magie opère. Un groupe de mammifères marins s'approche des plongeurs. Intrigués, les dauphins se mettent à nager autour d'eux. Sous les yeux de Polo, s'opère un ballet grandiose et féérique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Comment on va ? » « Ça 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 va bien ? » « Faites le respect du jour ! » « Ça va ? » « Ça va ? » « Ça va. » « Il est là. » « Ah bah bien, venez à la maison, Patrick. » Raphaël a la chance d'avoir grandi dans l'une des plus somptueuses villas créoles du village. On l'appelle la maison Folio, du nom de son grand-père, qui racheta la maison il y a 50 ans. Ici, c'est désormais lui le guide. Construite en 1860, alors que les cures thermales étaient en plein essor, cette villa a servi de résidence au médecin-chef de l'établissement de Salazie. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir ici, Raphaël ? « Bah, vu qu'on est dans le salon, on pourrait parler du salon créole. Quand on dit créole, c'est le mélange. Du coup, ici, tu pourras voir, c'est le français. Celui-là, celui-là. Là-bas, on a du régéncier anglais, on passe sous la manche, là. Et là, après, on a le petit fauteuil compagnie des ânes. Donc, on est en plein dans le mélange et on est en plein dans ce qu'on dit le salon créole. Il y a la chambre ici. Ah, d'accord. Voilà, on a le lit. Il y a le lit à Bal-Dakar. Il y a une petite particularité, une petite histoire assez marrant. C'est que c'est le seul exemplaire de ce type de lit sur l'île. D'accord. Il vient d'assez loin. Birmingham, London. Donc, on peut dire que c'est une pièce de collection, alors ? Ça, ouais. Il n'y en a pas d'autres sur l'île. Du coup, il faut le garder précieusement. Et là, sur le lit, je vois un truc qui m'intrigue un petit peu. Ça me rappelle ma grand-mère. Ça me rappelle des souvenirs. Le fameux patchouc créole, le tapis mendiant. Pourquoi on appelle ça comme ça ? C'est parce qu'à l'époque, les gens n'avaient pas forcément les moyens de s'acheter du tissu. Mais on récupérait du tissu là où il y avait. Et on envoyait les marmailles, récupérait du tissu là où ils pouvaient. On récupérait. Et on réutilisait tous ces manceaux destinés à être jetés. Du coup, on faisait de la... Et en même temps, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment comme l'esprit créole. C'est-à-dire que c'est un mélange de toutes les couleurs et ses couleurs. On peut avoir différentes couleurs, mais on sera tous de la même forme et égalitaire au final. C'est vraiment l'exemple typique, là, avec ce tapis. Cette salle à manger, c'est vraiment l'exemple de l'architecture créole. Parce que quand on parle de l'architecture créole, on a deux principes qui reviennent tout le temps. Symmétrie et aération. On est dans une petite pièce, ce n'est pas grand. On va regarder une, deux, trois, quatre, cinq portes. Et on a ce souci de libérer les combles. D'accord. Sous le sol vide, dans les murs du vide, donc l'air, et des plafonds hauts pour que l'air chaud monte. Et la température idéale reste au niveau du corps. Et ça, c'est vraiment deux principes que mon grand-père, même en faisant quelques petites modifications dans la maison, a essayé de respecter, du coup. Ce qui est bien dans une maison créole, c'est que c'est vraiment naturellement climatisé. Au pire, si on descend vraiment dans le bas, on a ce qu'on appelle la couverture payée en créole. Ah ouais, et toi, un jeune comme toi, tu connais la couverture payée ? C'est quoi la couverture payée ? Voilà, c'est le conjoint ou la conjointe. D'accord, vice-versa. Voilà, vice-versa, exactement. Et en vrai, il faut préserver ces petites expressions créoles, la imagée. Moi, comme on a froid, j'aime bien avoir une petite couverture payée. Exact, il n'y a rien de mieux. Et c'est écologique en plus, c'est ça l'avantage. Les trois somptueux cirques de l'île sont le paradis des randonneurs. Raphaël les connaît comme sa poche, car il y accompagne régulièrement des groupes. Mais il n'avait encore jamais eu la chance de pouvoir survoler ses reliefs escarpés. C'est aujourd'hui chose faite. Plusieurs compagnies proposent de découvrir ces trois cirques depuis le ciel en hélicoptère. C'est exceptionnel. Ah là, sur la droite, on va retrouver chez toi. Allez, voilà, petit peu avant. C'est la maison de ma mamie, ça. Tu peux lui faire coucou, c'est bien. Voilà, c'est énorme. Alors ici, on rentre dans le bras de casam. Ça fait complètement penser à Jurassic Park. Exact. On a rendu le trou de fer, plus de 300 mètres de profondeur. Ah voilà, il est splendide. Certaines personnes font ça en canyoning. Wow, celui-là, j'ai épistouflé. Ah, c'est splendide. Raphaël veut profiter de ce vol pour nous raconter une page noire de l'histoire de l'esclavagisme réunionnais. C'est ici, au cœur du cirque de Mafate, sur un plateau perché à 930 mètres d'altitude, que se trouve un hameau complètement isolé, au nom évocateur, l'îlet à malheur. Le relief très accidenté de ce cirque offrait un refuge naturel aux esclaves en quête de liberté que l'on surnommait les marrons, inspirés de l'espagnol Cimarron, les fugitifs. Ici, ils pouvaient survivre de nombreuses années avec femmes et enfants, cachés dans la montagne, en plantant les graines qu'ils avaient emportées dans leur fuite. Malheureusement, ils étaient parfois retrouvés par des chasseurs de primes lancés à leur recherche. Tu sais pourquoi on appelle cet endroit-là, il est à malheur, du coup ? Oh, vite fait, mais raconte-moi un peu, parce que j'avais entendu deux, trois sons. À Mafate, comme tu vois, assez difficile d'accès, donc assez difficile de venir chercher. Il y a des esclaves qui s'enfuyaient. Il est à malheur par rapport à son emplacement et à sa disposition. Il avait vraiment permis de développer un réel petit village. On va retrouver ça dans les écrits d'un chasseur assez célèbre, je pense un des plus illustres, qui s'appelait Musa, François Musa, qui, à la fin des années 1800, va venir ici avec son détachement, une vingtaine d'hommes, et va tomber sur un petit village, de 30 à 40 personnes, avec femmes, enfants et hommes. Et je te laisse deviner pourquoi après on a donné ce nom-là, il s'est passé un réel carnage. On a pu essayer de ramener quelques femmes et quelques enfants, mais la majorité des hommes ont été tués. Alors bien que les premiers marrons, du coup, malgaches et pas de foi chrétienne, on a pu quand même assister à quelques prêtres qui montaient dans les eaux, afin de christianiser un petit peu cette population. Dans les églises, on en trouvera une dans chaque petit village de Mafate. C'est splendide cette petite église, elle est vraiment belle, authentique. Ah mais tu vois, les poutres là, travaillent à la main. Il n'y a pas d'usinage derrière, sûrement du bois de fer ou du bois de natte, des essences de bois. Très dense. Voilà, locale, très dense. Et même fendue, ça tient. Ça, quand les cyclones arrivent, au moins, ça reste debout. Bah, de toute façon, vu qu'elle est encore là, je pense que ça tient après. C'est... Retour à Elbourg, le village de Raphaël. Depuis qu'il est tout petit, il passe chez sa voisine, Violette Garrier, en fin de journée, pour y déguster une part de gâteau de chouchou, la friandise locale qui fait le bonheur des gourmands. D'après Raphaël, c'est l'un des meilleurs de l'île. C'est magnifique, c'est le gâteau de chouchou, après. Mais ce que Violette veut lui montrer aujourd'hui, c'est ce qu'elle confectionne avec la tige du chouchou. Car Violette est l'une des plus célèbres tresseuses de paille chouchou de l'île. Elle en fait des chapeaux. Alors, montons un petit peu comment il fait la paille de chouchou. On prend une tige, là, on coupe en deux, à l'aide d'une vieille savate. Oui. On enlève la fibre, là, dedans. Il faut quand même un peu de patience, déjà, juste pour faire la paille, déjà. Tout à fait, mais bon, c'est un plaisir pour nous de transmettre notre savoir, ce que les ancêtres faisaient. Comment on a trouvé ça, en fait ? Comment on a découvert la paille chouchou ? Je pense que dans les années 1800, les Italiens venaient chercher de la paille ici, à Salazie, qui faisaient des chapeaux pour les grandes dames. D'où le nom célèbre, alors, à l'époque, des chapeaux de paille d'Italie, qui étaient, en fait, des petits chapeaux de chouchou, en fait. Voilà. Oui. Par exemple, pour faire un chapeau, on va mettre 41. 41 pour un chapeau. 41, il faut énormément de paille. Donc, le chapeau, il n'est pas à 20 euros non plus, alors ? Normalement, il y a 40 à 50 euros. Ah ben, tout travail mérite un l'air, après. Et ça fait un euro, le temps. Vient ensuite le tressage. Raphaël va découvrir que c'est un exercice difficile. Regarde là, j'ai un brin qui va là et un brin qui va là. Donc, ce brin-là, je dois m'aider à yasser. Je fais le tour. D'accord. Voilà. Après, tu commences à tresser. On n'a pas les doigts fins. Non, mais c'est une question de... D'habitude aussi, je pense. Voilà. C'est ma maman qui faisait. Et après, quand elle est partie, je n'avais rien à faire. Je me suis mis là-dedans. Il me faudrait un peu plus que 40 euros pour le chapeau. Raphaël laisse Violette à ses chapeaux de paille pour nous entraîner vers son site préféré, la forêt de Bellouve, située sur les hauteurs de Elbourg. Il connaît toutes les espèces de cette forêt primaire, encore largement préservées de l'exploitation des hommes. Elle abrite une biodiversité exceptionnelle. Et s'il veut nous la faire partager, c'est parce que ce paysage unique qui fait la splendeur de l'île est en danger. Là, on va aller voir une espèce rare protégée de la Réunion. Accompagné de son ami Rodolphe Blain, agent de terrain du parc, Raphaël nous montre la nécessité de protéger cette flore fragile. Voilà, on est arrivé. Le bois de savon. Donc ça, c'est un des bois de savon qu'on a à la Réunion. Quelle famille ? Ça, c'est une espèce très rare. Donc, Bajula fragilis. En fait, il y a d'autres bois de savon beaucoup plus communs, mais celui-là, c'est le plus rare. Oui, c'est vrai que c'est l'Ouest, je pense qu'on n'a pas encore tout vu. Quand on voit ça, regardez un peu ce qu'on a autour comme forêt, cette belle forêt. Oui. Et c'est en fait pour ça qu'on a, en partie, créé le Parc national de la Réunion. Voilà, préserver. Protéger et mettre en valeur un patrimoine naturel. Et c'est aussi pour les générations futures, en fait, il faut garder ça. Pour qu'ils puissent voir aussi à quoi ça ressemble. Je pourrais rester la journée assis ici, à regarder les arbres et écouter les oiseaux chanter. C'est le paradis ici. Ah oui. Il y a plein de trucs à voir. C'est fabuleux. L'un des principaux fléaux contre lesquels lutte Rodolphe et ses collègues, c'est la propagation de plantes exotiques envahissantes qui, peu à peu, détruisent ce trésor de biodiversité qu'est la forêt primaire réunionnaise. On va voir ici, donc, là, ici, dans la longose, une des espèces les plus envahissantes. Ça peut avoir un petit goût. On voit vraiment la forme du gingembre. La famille du gingembre. Avec les yeux qui ressortent. Mais aujourd'hui, c'est en train d'envahir nos forêts. Ça sent bon. Ah oui, on retrouve quand même un peu l'odeur du gingembre, en vrai. En fait, c'est des espaces qui ont été ramenés, d'autres pays tropicales, à La Réunion. Et le gingembre a été introduit, en fait, pour se faire du parfum. Et sauf qu'après, il s'est naturalisé. Là, ici, ça ne va rien. On n'a qu'une petite touffe. Mais il y a des endroits où le... Ça, la zine, de mon côté, là, c'est rempli, rempli, rempli. En fait, aujourd'hui, dans les îles comme La Réunion, la première cause de perte de biodiversité, c'est les espèces exotiques envahissantes. D'accord. Donc, on a un gros travail à faire, nous aussi, déjà, à La Réunion, pour pouvoir préserver nos milieux naturels sur la lutte contre ces espèces. D'accord. Si on considère un écosystème comme un rouage bien huilé, on va dire une espèce envahissante, c'est un peu comme un grain de sable, du coup, qui vient casser tout le rouage et stopper une chaîne. Mais gros grains de sable. Oui, c'est des gros grains de sable. Il faut faire attention à ce qu'on apporte. Il faut à nous aussi de lutter. L'aide de la population, en fait. Exact. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout aussi fabuleux. Cette incroyable dépression géologique descend à plus de 300 mètres de profondeur. Les cours d'eau qui s'y engouffrent forment la plus haute chute d'eau de France, sur près de 725 mètres. On est arrivé à leur fameux trou de fer, alors ? Oui, trou de fer, enfin, à l'origine, le nom, c'était trou d'enfer. Trou d'enfer, d'accord. Voilà, trou d'enfer, et ça a été transformé, en fait, avec le temps, pour devenir trou de fer. D'accord, d'accord. Du coup, le trou de fer, il est accessible uniquement en rappel, du coup ? Uniquement en rappel, mais sauf que quand ils ont ouvert la voie du canyon, ici, ils ont découvert qu'il y avait déjà des gens qui étaient passés ici, en fait. Ils ont retrouvé des câbles électriques, là, tu vois ? Des câbles électriques, oui. Donc, les gars venaient déjà là-dedans avec des câbles électriques. Donc, des braconneurs, alors ? Braconneurs, certainement. Là, ici, je pense, peut-être deux poissons, aussi, oui. Tout le vivier que propose une rivière. En plus, c'est inaccessible par l'homme, alors... Ça, c'est une énigme, du coup. Ouais. Comment, les gars, tu es arrivé là ? Je ne pourrais pas te dire, là. Ouais, la magie du coup de fer, alors. Pour terminer notre voyage sur cette île de feu, nous quittons Raphaël et la région des Cirques pour aller explorer son volcan légendaire. Cap vers le sud, la région la plus sauvage, la plus mystérieuse de la Réunion. C'est ici que l'un des deux volcans les plus actifs de la planète déverse régulièrement sa lave et façonne le paysage, lunaire et sublime. Le célèbre piton de la Fournaise est notre prochaine étape. C'est Lucie O'Haraud qui nous accompagnera dans cette spérieuse promenade. Aujourd'hui, pianiste professionnelle, elle a grandi dans ce sud sauvage. Lucie est si attachée à son île qu'elle éprouve de plus en plus de mal à s'en éloigner quand sa carrière de soliste lui impose de voyager aux quatre coins du globe. La Réunion, c'est la réunion des cultures, une variété, une quantité de paysages énormes. Le fait de faire de la musique sur mon île, c'est une chance. J'ai l'impression de trouver ma place. Fascinée par le géant de feu, Lucie souhaitait nous emmener jusqu'au sommet du piton de la Fournaise. Mais la dernière éruption du volcan est trop récente et le site d'ordinaire ouvert au public est aujourd'hui fermé. Il y a peu, la lave coulait encore sur les flancs du volcan et la roche y est toujours brûlante. Heureusement, Lucie connaît Aline Pelletier, la directrice de l'Observatoire volcanique de la Réunion. Grâce à elle, nous allons avoir le privilège d'assister à une mission de surveillance des appareils de mesure et de contrôle du volcan. Le piton de la Fournaise. Depuis plusieurs années, Aline et son équipe étudient chacun des mouvements de ce géant de lave. Aujourd'hui, Aline doit justement retrouver Christophe, l'un de ses collaborateurs, au bord de la Caldera. Cette vaste dépression circulaire caractéristique des cratères de volcans. Et c'est ça, Aline Pelletier ? Ça ressemble à ça ? Tu vois tout ce que tu as là, tout le rempart. En fait, c'est le rempart qu'on appelle ici le rempart de l'enclos fouqué et qui s'est formé suite à un gros effondrement. Donc en fait, c'est une vaste dépression naturelle qui s'est formée il y a à peu près 4500 ans. Et à l'intérieur de laquelle s'est formé maintenant le cône terminal qui est actuellement la partie très active du plomb de la Fournaise. D'accord. Paysage irréel et fantastique, le piton de la Fournaise entre en éruption tous les 10 mois en moyenne. Aline, Lucie et Christophe contournent la dernière coulée de lave qui commence tout juste à refroidir. Donc là, tu t'imagines, tu avais 500 mètres de fontaine de lave qui était active pendant plusieurs heures et qui ont formé ces petits cônes et du champ de lave noir que tu as devant toi. Et j'ai des collègues qui sont allés faire des prélèvements de lave pour échantillonner la coulée de lave. Wow, et c'est pas trop chaud, enfin c'est pas trop dangereux. Ils ont les combinaisons. Ah bah oui, bien sûr, là, il faut savoir que la coulée et les projections, elles sont à 1200 degrés. Donc tu peux pas y aller en t-shirt comme ça, il faut vraiment des équipements spécifiques. Et même du fait de la température, t'as ton rythme cardiaque qui s'accélère et tout, donc tu restes 5 minutes, tu fais ton prélèvement de lave et tu te retires assez vite, tu peux pas rester des heures devant cette coulée. Pourquoi vous faites des prélèvements ? Alors les prélèvements de lave vont nous servir à savoir d'où provient le magma. Ça pourra nous donner une idée si c'est une éruption qui va durer ou pas. Donc ça va nous servir à la fois pour la recherche, mais également pour la surveillance du volcan. Après une longue marche, le trio arrive à la petite station d'observation posée au bord du cratère. Pour l'équipe d'Aline, le piton de la fournaise est un véritable laboratoire à ciel ouvert. Là, on est au niveau d'une station GPS et sismologique. Donc sur le terrain, on a à peu près 100 capteurs, 100 stations comme celle-ci, qui surveillent en temps réel le piton de la fournaise. Comment on surveille un volcan ? Alors on a trois types de signaux qui permettent d'anticiper les éruptions. Ce sont les petits tremblements de terre, les gonflements du volcan et le dégazage. Donc gonflement, c'est-à-dire il grossit ? Oui, c'est ça. C'est très subtil, c'est millimétrique, voire centimétrique. On a des appareils de mesure qui sont très sensibles et qui permettent de voir le gonflement du volcan quand il y a du magma qui arrive dans la chambre magmatique. Et lorsqu'une éruption se prépare, le magma s'accumule dans cette chambre magmatique. Elle gonfle, c'est pour ça que le volcan gonfle. Et à un moment donné, la pression est telle qu'il y a rupture de ce réservoir et le magma se propage vers la surface. Et grâce à ça, on arrive à voir plusieurs semaines, plusieurs mois avant une éruption, que quelque chose se prépare. Et tout s'accélère quelques heures avant l'éruption. Et quand on voit cette accélération, on prévient la préfecture qui prend les mesures pour interdire l'accès au volcan et mettre en place des processus de sécurité. Au bord du volcan, le spectacle est époustouflant. Lucie peut contempler les dimensions spectaculaires du cratère, plus de 750 mètres de large et 300 mètres de profondeur. Mais le volcan n'a pas fini d'étonner Lucie. Au pied du monstre de feu, Aline veut lui montrer une ancienne coulée de lave qui a rejoint la mer en brûlant la forêt, puis en coupant la route. Lorsque la croûte a commencé à durcir, cette coulée a créé une incroyable curiosité géologique. Les tunnels de lave. Équipées de casques et de lampes frontales, Aline et Lucie pénètrent dans les entrailles du volcan. Et voilà, bienvenue dans le tunnel de 2004. Génial. Donc là, il faut que tu t'imagines qu'en 2004, c'était un tunnel qui était rempli de coulées de lave. Et quand l'éruption s'est arrêtée, tout s'est vidangé. Et donc ça a nécessité ces grandes cavités. Et là, tu peux voir au plafond les gouttelettes qui sont formées lors de la vidange du tunnel. Mais ça se vidange dans le sol ou dans la mer ? En fait, là, ça s'est vidangé dans le tunnel, comme ça. Et donc après, ces coulées de lave allaient jusqu'à la mer. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on marche sur des coulées, de voir si ça sonne un peu trop creux, il y a le risque de passer au travers. Parce qu'en dessous, tu as ces cavités qui sont le témoin d'anciens tunnels de lave. Ok. Tiens, ben là, on voit des petites structures. Là, ces petites gouttes, en fait, c'est lorsque le tunnel s'est vidangé, tu as eu des gouttes flètes qui sont tombées. Ici, ça formait des petites salagmites. D'accord. Et on va voir comme ça, tout le long du parcours, c'est vraiment lié à la vidange, des gouttes qui tombent vers le sol. Là, tu en as une belle qui a une forme de petit cœur parce que la goutte s'est repliée. Là, tu peux voir des morceaux de toit qui sont effondrés, mais c'est vraiment en début de vidange du réservoir. Ce n'est pas du récent. Il faut tout rassurer. Donc là, il y a un petit passage de marchand canard. Et là, on va avoir une structure. Regarde. Un autre tunnel ? Non. Non ? En fait, c'est ce qu'on appelle une périmorphose. En fait, là, c'est la trace d'un tronc d'arbre. Et en fait, quand la forêt s'est fait engloutir par la coulée, le tronc d'arbre s'est fait recouvert par la coulée de lave, ça a relié à l'intérieur et il ne reste plus que la trace du tronc d'arbre. Le tronc d'arbre est carbonisé. C'est génial. Et là, c'est génial. Ce que Lucie admire le plus sur son île paradisiaque, c'est le mélange des cultures et des traditions. Un mélange que l'on doit à sa population issue des quatre coins du monde et qui explique la présence exceptionnelle de nombreux cultes religieux. Le temple tamoul de Saint-Pierre, tout près de chez Lucie, en est la parfaite illustration. C'est pour ça que la jeune femme veut nous le présenter. Le culte tamoul s'est implanté sur l'île au 19e siècle, lorsque des familles originaires du sud de l'Inde sont venus chercher du travail ici. Une histoire que va nous raconter Alex Thaïlamé, le responsable du temple. Vers 1600, le temple était en paille. Ensuite, ils ont modifié, c'était en bois. Et seulement dans les années 1900, là, ils ont commencé à faire des travaux pour que ça soit en béton. Et au niveau de la culture du coup française et avec l'hindouisme, ça a été compliqué au fil des siècles ? Comment ça s'est passé ? Ça n'a pas été facile. Compte tenu, je veux dire, c'est vrai qu'on est dans un département français. Il fallait s'adapter. À une époque, les indiens, les hindous étaient aussi, on va dire, un peu catholiques, catholiques français. Voilà. Mais il y a toujours cette... D'où on appelle la réunion, c'est une réunion de religion aussi. Maintenant, à la réunion, on peut être fier, nous, la communauté tamoule, de plus en plus, on peut dire, on est tamoule, on n'a plus peur, on n'a pas honte de le dire. Il y a eu une époque où il fallait se cacher pour pratiquer sa religion. Dans les villages où ils faisaient les fêtes de Marie ou Mariamène, pour nous, c'était Mariamène, on était obligés de dire, c'était la Vierge Marie pour pouvoir avoir l'accès et puis pour avoir l'autorisation pour faire les cérémonies. Mais aujourd'hui, c'est fini ce temps-là. Dans ce sud de l'île qu'elle aime tant, Lucie nous emmène maintenant vers une autre tradition très ancrée à la réunion, la culture de la vanille. La jeune femme connaît un endroit merveilleux où cette plante pousse en toute liberté, le jardin des parfums et des épices. Ce paradis vert de 34 hectares abrite plus de 1500 espèces végétales. Patrick Fontaine, un agriculteur féru d'histoire et de botanique, est le responsable du lieu. Il va nous livrer quelques secrets près de son magnifique jardin. ce qu'il y a de génial ici, c'est qu'on est sur des coulées de l'arbre de 800 ans et le plus vieux peut-être de 3000 ans. Ça veut dire des sols très 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 jeunes et aussi très 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 riches. Ici, on trouve des arbres qui ont plus de 400 ans qui étaient bien l'arbre, je dirais, avant l'arrivée de l'homme. Et des arbres, comme on voit derrière là, des lechis, des manguiers qui ont facilement 300 ans. Et du coup, très actifs au niveau de la pousse, etc. Ça pousse plus vite qu'ailleurs ou c'est un peu pareil ? Ici, on est dans le sud-est de la Réunion, ça veut dire que c'est chaud, humide. Ça veut dire que si on veut des fruits, ce n'est pas vraiment l'endroit. Par contre, c'est quand il y a des sécheresses. Mais ici, il y a vraiment des sécheresses. Oui, mais du coup, il y a quand même des fruits. Ah oui, il y a des fruits. Mais ce qui fascine Lucie avant tout, ce sont les plants de vanille. Patrick la dirige donc vers cette plante de la famille des orchidées accrochées aux arbres de la forêt. Là, tu vois, il y a des gousses de vanille qui commencent déjà à grandir. C'est cette partie-là qui va donner la gousse de vanille, comme on voit là. C'est simplement le verre qui va grandir comme ça. La gousse de vanille qu'on retrouve dans nos gâteaux, dans notre café, dans les bons petits plats à mamie. Voilà, c'est ça. OK. Et en fait, ça pousse toujours sur les arbres comme ça ou ça peut pousser par terre, ça peut ramper ? Ça peut ramper, mais pas chercher un arbre. Ça veut dire la vanille a besoin toujours d'un tuteur, que ce soit des arbres, morts vivants d'ailleurs, c'est pas un problème, mais ça a besoin de tuteur et grimpe sur ces tuteurs pour pouvoir faire leurs fleurs. Et plus que c'est vers le haut, plus que ça va être facile pour la floraison. Si c'est au sol, c'est jamais de floraison. Et tu sais, la vanille, quand ça a été introduite à La Réunion, on pensait qu'on l'introduit, on attend les gousses de vanille, on va avoir des gousses de vanille. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisqu'il y a un insecte pollinisateur, mais qu'on trouve pas à La Réunion. Et on a eu un génie à La Réunion, c'est Edmond Albius. C'est un petit esclave de 12 ans qui a réussi à trouver la pollinisation de flotte vanille. C'est grâce à lui, à l'heure actuelle, qu'on produit la vanille à grande échelle dans le monde. Et du même coup, cet esclave n'a pas seulement inventé une pollinisation, mais a démocratisé la consommation de vanille. Pour une simple raison, dans son milieu naturel, c'est 5-10 kg par hectare. Le fait que l'homme intervient permet des centaines de kilos. Ça veut dire, on dit que la vanille est chère, sans doute. Mais ça serait encore plus horriblement cher que ça si le geste n'a pas été trouvé assez tôt. Et le geste qu'il a fait, il nous a transmis ça et je te le montre et je le transmets aussi. Il faut enlever ce petit machin qui est devant là. Voilà, on enlève ça. Et ensuite, là, ce que tu vois là, qui a blanc là-dessous, c'est le rossé l'homme. Et je pousse au-dessous et j'appuie légèrement. Et là, il y a une pollinisation. Et 8 semaines après, la gousse, elle prend sa forme finale, sa grandeur finale. C'est 9-12 mois après que ça va être ramassé, un an de préparation, la vanille noire qu'on connaît. Et en clair, ça prend quand même pas mal de temps. Là, tu vois, Lucie, on n'a plus de fleurs ici. On l'a déjà pollinisées. Enfin, j'ai pollinisé. Maintenant, c'est à ton tour. Allez, on va passer à côté parce que là, il n'y a plus de fleurs là. Et juste ceci à l'arbre que tu vois devant là. Alors, on y va. Voilà, allez, hop là. Donc, j'enlève le petit truc là pour que je le descende. C'est très bien comme ça. C'est génial. Voilà, c'est bon. Tu peux maintenant commencer. On va faire sortir le petit truc là. Voilà. Moi, je te conseille de mettre un petit peu le doigt juste derrière pour caler comme ça. Voilà. Allez, tu montes. Et là, j'appuie. Et là, on appuie. Pas trop fort. Voilà, pas trop fort. Et là, tu as ta pollination. Ça sent l'idéal. Et... Voilà, ça a juste une petite marque derrière. C'est génial. Voilà. Et là, c'est idéal ce que tu as fait là. Huit semaines après, la bouche, elle va être à sa grandeur maximale. Et ensuite, tu reviens dans 11 mois et tu viens chercher ton bébé. Ce n'est pas moi qui va regarder ton bébé quand même. Voilà. Ça marche. Tu vois, Lucie, la pollinisation que tu as faite ? Regarde. Ça va donner ça. Mais ça, c'est dans deux ans. Même, on pourrait dire, deux ans et demi. Et elles sont très grandes. Elles sont très grandes. Et tu sais, bien sûr, il y a plusieurs façons de procéder pour avoir de la vanille. Et on peut avoir de la vanille, bien sûr, séchée. Ça veut dire, ça a été échaudé. C'est des mille ans de l'eau sont de 5 degrés, couverture de laine, coffre, ainsi de suite. Et là, on les récupère tôt. Tôt. Voilà. Un peu plus tôt. Mais nous, ici, la vanille, par exemple, on la prépare, je dirais, naturellement. Ça veut dire, en récolte tardive, on la ramasse mûr sur la plante. Je sors une gousse pour te montrer un petit peu. Ça, sens ça. Tu vas voir. Wow. Et là, on sent ce petit côté chocolaté. Le côté caramel. Caramel. Chocolat, briné. Absolument. Ah, c'est ça, c'est ça. Légèrement torréfié. Si vous mettez à sécher, impossible d'avoir ça. Et puis, c'est presque, ça sent presque comme du caramel. C'est comme du caramel, effectivement. Oui. Mais puisque tu parles les caramels, on regarde au fond. On voit ce côté caramel de la vanille, là. Quand c'est séché, on ne peut pas l'avoir. Quand c'est séché. Et là, voilà. Là, il y a un taux d'humidité, on va dire, de 65, voire 70% là-dedans. Pour obtenir ça, c'est 2 ans, voire 2 ans et demi. Mais ça donne une vanille d'excellence. Et ça, tu mets un petit morceau comme ça dans un plat ou dans un gâteau, c'est bon, il y a 6, 7 personnes sans problème. C'est vrai qu'elle est un peu plus chère. Mais... Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Mais ça a été préparé quand même dans l'art et la manière. Après cette découverte de l'une des plus célèbres saveurs de l'île, nous terminons notre voyage par une tradition locale gourmande que Lucie ne raterait sans aucun prétexte. Une tradition qui se pratique notamment dans un endroit paisible qu'elle connaît bien au bord d'une rivière. C'est là qu'elle retrouve ses amis en fin de semaine pour y partager ce qui est devenu une institution à La Réunion, le pique-nique créole dominical. Préparé à la maison ou sur place, ce repas traditionnel est composé de recettes typiquement réunionnaises. Aujourd'hui, c'est son ami Wilhelm Robert qui est à la baguette ou plutôt à la fourchette. Lucie, là, j'ai mis le poulet. Là, on va faire un curry de poulet. Le curry de poulet à La Réunion, tous les créans doivent savoir quoi. Il y a même des pâtes et tout, il y a tout quoi. Tu sais ce qu'on dit à La Réunion ? Si tu manges la pâte, t'auras des jolis enfants. C'est assez vrai ça. Moi, j'ai fait deux jolies filles. Moi, j'ai fait des jolies filles et j'ai mangé une pâte le soir. Je teste Gréole. Wilhelm et Lucie préparent les ingrédients du plat principal. Au menu, curry de poulet et l'incontournable rougail saucisse typiquement réunionnais. Lucie, là, je coupe les mangles. Tu veux essayer ? J'ai peur de faire ça. Fais attention. Moi, je me suis coupé deux doigts avant de réussir. Je plaisante. Tu prends la mangue. Tu cisailles la mangue. Vas-y, vas-y. Moi, j'ai besoin de mes doigts. Fais attention sur les doigts. C'est la mangue que tu... Vas-y, vas-y, plus fort. J'ai peur. Allez, pour t'aider, je vais te chanter une petite chanson. C'est gentil. C'est une petite maloya. Ouais. T'es prête ? Prête. Allez. Voilà, Lucie, ça, c'est le maloya de Saint-Joseph. Merci. Du sud. Avant, les esclaves, justement, ils chantaient ça dans les camps, juste après le travail. Après, pas pendant. Ils n'avaient pas le droit pendant. Ils travaillaient. Et ensuite, le soir, ils chantaient, ils dansaient le maloya. Ça, c'est vraiment une musique de la Réunion qui nous vient du Mozambique, de Madagascar. C'est un mélange. Très bien, Lucie. Super belève. Pour faire un bon rougail mangue, il faut donc de la mangue, bien sûr, mais aussi du piment, du gingembre, un peu d'huile, du sel et des saucisses. Tout le monde connaît le rougail saucisse dans le monde entier. Et tout le monde le fait différemment. Ouais, tout le monde le fait différemment. Moi, c'est très simple. Les saucisses. Ensuite, je rajoute des oignons, tomates, c'est tout. Et des saucisses fraîches. D'accord, ouais, c'est bon aussi. Ouais. J'ai pris avec le meilleur boucher de Saint-Joseph. Voici enfin venu le moment tant attendu. La dégustation de ce pique-nique traditionnel du dimanche sur la grande tablée dressée au bord de la rivière. Ah, ben, les piments et tout, hein. Dans les yeux, après, hein. Alors, Lucie, comment tu as trouvé avec la rougail de poulet ? Délicieux. Bon ? Ouais. Et le rougail saucisse ? Et le rougail saucisse, j'avoue que même sans ail, il est vraiment bon. Super, merci pour tes compliments. Ah ouais ? Et bon appétit tout le monde. Bon appétit à vous. La Réunion, île de saveurs merveilleuses, de paysages sublimes et de cultures bigarrées. Ce petit bout de terre plongé dans l'immensité de l'océan Indien mérite bien sa réputation de paradis sur Terre que ses habitants se feront une joie de vous faire découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada